bonjour tout le monde ici orphea 2012 sur country life je suis morte de rire parce que à l'étage marc phoenix est en train de coucher violette pour la sieste et à mon avis elle est pas prête de dormir parce qu'elle fait un bazar pas possible et moi ça me fait rire ouais je sais pas bien alors voilà on va replanter des cornichons des concombres on peut pas en planter 50 mais ça pousse en cinq minutes donc du coup c'est normal on a du lait qui est en cours de bricolage de bricolage on va bricoler les vaches voilà et puis qu'est ce qu'on va cuisiner de beau ensemble rien you je à j'étais pas au bon endroit je sais pas ah bah tiens on va faire des frites avec de la mayonnaise du ketchup on va aussi aller voir là dedans s'il ya des choses que l'on peut faire et ben on va faire un petit chat tout mignon fait le mois ça comme c'est beau ça et on va peindre à on va se rapprocher aussi ce serait pas mal voilà t'as sorti le corps la peinture et tout ça nickel tu avais des pommes toi hop et on va en refaire une pour voir dès le début voilà en fait on avait vu dès le début c'est pas grave hop qu'est-ce qu'on va refaire mais on va encore faire ça parce que ça rapporte du pognon et là on va en dépenser et ouais alors faire une grosse dingue elle dépense du pli hop on va refaire ça alors on va dépenser de l'argent pour acheter une extension j'ai 1 million 167 mille crédits et je n'ai plus tellement de place pour poser tout ce que je voudrais poser donc je vais pas acheter la grande extension à 4 millions on va s'acheter ça à 750 mille pour agrandir les bords parfois puis là mais tu sais moi voilà et je trouve que dans cette nouvelle version du jeu les extensions ont l'air un peu plus généreuse parce que j'ai beaucoup trop d'arbres et j'aimerais pouvoir placer toutes mes machines je suis au bord à banon c'était bon j'aimerais pouvoir placer toutes mes machines correctement et les utiliser au maximum pour pouvoir gagner énormément d'argent voilà toujours la même chose à ce jeu là c'est comme dans la vraie vie il faut du pognon donc voilà et les arbres j'ai été obligé d'en vendre une paire pour pouvoir mettre des machines et ça m'a un peu embêté voilà alors on va voir là bas alors ça on n'en déplace pas avec si on va déplacer après temps va sur faire un peu de frites pour se donner de la forme pour tout coup hop là cette maison là on peut la pousser et celle là également voilà eh ben non pas voilà voilà ce sera mieux comme ça parce que pour faire une des un des achèvements il faut que je construise un puits un puits bien sûr un puits bah oui on va acheter tout le monde dans le puits n'importe quoi je dis n'importe quoi je dis n'importe quoi un moulin voyons vraiment la même chose et donc il va me falloir un petit peu de place mais en même temps je ne sais pas trop si je vais le faire ou pas ok il n'y a pas de place il gêne l'arbre là allez pose toi bon tu me diras là j'ai le traîneau du père noël il sert à quoi à rien à en fait j'ai mal joué au jeu à ça m'énerve ici là on avait ça remplir tous les jours quand je récoltais méchant j'avais des petits bonbons et ça me faisait monter le curseur pour avoir ça 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 et ça et là je devais avoir ça mais le c'est fini c'est fini c'est fini donc du coup je n'aurais jamais mon chien mon wawa comme dirait violette elle voulait le waoua bah tant pis bon on va pas tout faire là mais bon je voulais voir ce que ça donnait du côté des cochons voilà comme ça là les arbres là je vais pouvoir les dégager un peu plus loin et les cochons les maîtres un peu plus bon celui là il est génial cet armoire là tu peux le mettre n'importe où il passe voit les cochons les maîtres comme ça et à la limite l'huile mettre un peu dans ce sens là voilà que les cochons soit un peu l'un à côté de l'autre qui se regarde ou de se tourner le dos voilà bon bah je vais je vais bricoler tout ça tranquillement tout doucement you ça ah bah c'est déjà on yon que le temps de bricoler ça ça c'est déjà mûr te rends compte ça pousse vraiment très vite assez très très appréciable ça les épinards pareil ils sont prêts tiens ceux là aussi et voilà impeccable et petit à petit si je peux remettre toutes mes machines sur la map je pense que ça sera plus pratique pour gagner un petit peu d'argent parce que j'en ai beaucoup dans la voir house je dis war house ça se doit se dire comme ça non j'allais dire le code non je vais je le dirais pas non mais alors qu'est ce que j'ai à vendre parce que j'ai compris le principe du jeu c'est à dire que là par exemple des épinards j'en ai 435 je fais juste des petites salades avec les épinards alors go on vend ça c'est pareil je vends pas tout mais je vais en vendre pas mal parce que je vais en récolter là dans deux minutes et comme ça ça fait monter un peu plus rapidement le stock de pognon les épinards ça pousse en deux heures donc tu les là je vais les planter après je vais travailler un petit peu et après hop je viens récolter et c'est hyper calculé dans ma tête le jeu comment qui marche ouais mais bon bref va peut-être pas faire ça toute la journée 1 je vais aller refaire qu'est ce qu'on va recuisiner ensemble et ben rebelote des frites en je fais les frites parce que c'est ce qui rapporte beaucoup c'est parce qu'ils rapportent le plus mais l'air de rien une assiette de frites 1250 balles ça vaut le coup quoi planter des patates sinon après je peux faire un gazpacho ça c'est pareil 244 juste des tomates et puis un petit peu de de concombre ça vaut le coup aussi c'est pas mal toi tu es quoi là l'avocat voilà donc voilà comme ça je vais pouvoir aller chercher toutes les machines que je n'utilise pas qui sont là dedans ça c'est naze voilà là on a par exemple du jus une machine à faire des jus ben je vais la prendre et je vais la mettre là je pose à on s'en fout je remettrai un petit peu ailleurs après machine à jus j'en ai plein machine à vin non machine à café non plus ça sert à rien ça par exemple je peux l'utiliser la machine à faire de la confiture parce que j'ai quelques fruits donc je peux te faire de la confiture de plein de trucs par exemple ça voilà et comme ça je vais les vendre ça importe pas grand chose les confitures mais c'est pas grave ça n'a pas l'importance l'important c'est d'avancer dans le jeu voilà allez on refait un petit gazpacho et puis bah moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode je vous fais des gros bisous je vous dis à la prochaine pour la suite à plus tout le monde